Avec Kimo, on est là, on est à Paris, ville magique comme d'hab, ville incroyable, là on va en profiter. On va faire l'interview de François Gautret, c'est la classe quand même, je suis super content, c'est un vrai passionné. Il y a plein de choses à dire sur ce gars-là, sur cette personne-là, sur ce citoyen-là, citoyen du hip-hop, ça lui va bien je trouve. Controversé aussi, on va le dire aussi, ce n'est pas un problème. Justement, on va discuter un petit peu de tout ça avec lui, on va saisir l'occasion avec Kimo. Moi, j'aime bien de toute façon ce genre de personnage, moi ça fait un petit moment que je le vois travailler, que je le vois bosser à gauche, à droite, sans que j'ai eu l'occasion finalement ou envie d'aller le voir immédiatement. J'ai vraiment attendu, attendu, attendu de faire plein d'autres personnes avant et là je me sens prêt avec Kimo. François Gautret, c'est parti. Bon, je suis avec, 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 alors je suis avec qui ? François de Hairstyle. Ouais, ok. François Gautret. François Gautret, de Hairstyle. Tu vas bien ? Bien et toi ? Ouais, ça va, tranquille. Je suis ravi de te recevoir ici. Moi, je suis ravi d'être là, en ta présence et j'ai plein de questions à te poser. J'espère que je vais apprendre beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que tu vas aussi changer certaines idées reçues que j'ai, aussi. Peut-être que je suis venu un peu pour ça, je te dis sincèrement. Tu vas voir, je vais un petit peu te provoquer, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça marche. Un petit peu, voilà. Ça marche. Et ce que je te propose, c'est qu'à la fin, on termine ce teaser, en fait. Et tu me diras un petit peu ce que tu penses du contenu, de ce qu'on a pu aborder comme différents thèmes, etc. Donc, voilà, tu as ce travail à faire en parallèle de l'interview. Ça marche, ok. Donc, en tout cas, je suis super content de la famille. Voilà, ça fait un petit moment que je cours après, sans qu'il le sache. Parce que ça fait un moment que je le vois, mais que je n'avais pas été le voir. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, il est là, il est en face de moi. C'est la classe. En tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, super sympa. Ça a été super fluide pour réussir à caler cette interview. C'est cool. Allons-y. À toute. Regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Là, je ne vais pas filmer de ce côté-là parce que ça reste un peu trop financier pour le moment. François Gautrey. Alors, on est là depuis un petit moment, là, quand même. Ça fait pas mal de temps, maintenant. Airstyle. Voilà. Là, on va dire, on arrive à peu près aux trois quarts de l'interview. OK. C'est le teaser, comme je t'ai dit. Yes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour donner envie d'attendre, 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 d'attendre. Toi, qui es un archiviste aussi, justement. Oui. D'attendre le moment, le jour où on va sortir cet archive-là. Elle parle de quoi ? C'est quoi le contenu ? Pour donner envie aux gens d'attendre. Ah. Là, j'espère qu'on ira au bout de nos projets. Mais là, on est en pleine fabrication d'un spectacle qui est la suite, pour moi, de Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris. Et c'est un Hip-Hop 360 show. Et l'idée, là, de ce spectacle, c'est de raconter 50 ans de hip-hop, des rues du bronze aux Jeux Olympiques, parce que c'est dans le cadre des Olympiades culturels. Et c'est de prendre le parti, de prendre des séquences de films cultes que vous connaissez certainement, en passant par Beat Street ou La Haine ou les réseaux sociaux aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'en faire un grand spectacle. Donc, pour l'instant, on est sur... On a fini... J'ai fini la phase d'écriture du spectacle. On conçoit le spectacle et j'espère qu'on aura un bon résultat sur scène. C'est un challenge aussi, c'est un nouveau challenge. On prend des risques, on ne reste pas dans un confort, on n'a pas peur de rater. On y va. Et si on rate, tant pis. Si on ne rate pas et c'est un succès, tant mieux. Mais on initie des choses. Parce que là, effectivement, on a parlé de ça, mais on a parlé aussi beaucoup de toi. J'ai envie de dire de ta vie, quoi. C'est rare, on le passe autant comme ça. Ouais, t'as beaucoup donné d'informations sur ton existence. Ouais, tu m'as fait ressortir des choses, des anecdotes de vie. Des années 80, dans mon quartier, à Stalingrad, Riquet. Les potes d'enfance, le climat ambiant. Et le fait que, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai toujours eu cette discipline de vie que le hip-hop m'a apporté. Et c'était à la fois un tremplin, un égitoire, une philosophie de vie, un lifestyle. Et en fait, ce n'est pas uniquement une pratique à travers la danse, mais c'est une discipline de vie. Et voilà. Qui t'assoirait la vie, de me dire comme ça. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire comme ça, mais en tout cas, qui m'a apporté beaucoup. Et de toute façon, tout est là-dedans, de toute façon. Vous avez l'occasion d'écouter ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. T'as dit beaucoup, beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Merci à toi. Parce que c'est vraiment, moi, ça me permet de mieux comprendre la personne que t'es. Voilà, tout simplement. Merci. Merci.